A chaque fois que je parle de Xinjiang, mon coeur qui bat trop vite. Je sais pas, à chaque fois quand j'ai pensé à ça, j'ai l'impression que mon lard va se sentir. Je pense qu'en fin... Parce que chaque fois, quand je parle de ça, ça me fait penser des mauvaises choses sur les médias. Parce que j'ai grandi là-bas, ça me sent... Étant donné que les médias disent tellement de mal sur Xinjiang, à cause des Ouïguir, etc. qui disent des mensonges. Tous ceux qui croient à ça, vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas à juger un pays que vous ne connaissez pas. En fait, là-bas, c'est vraiment la culture mix de toutes les ethnies. On peut accepter tout. On est assez ouvert. Moi, je crois que c'est pour ça que moi, je suis assez ouvert grâce à Xinjiang. Hey ! Tadjaho ! Et bienvenue sur Romsin ! Où dans cette nouvelle vidéo, elle va vous faire part de son top 5 des meilleures villes en France. Ok, avant de commencer, je vais vous partager un peu le contexte. Parce que moi, je ne suis jamais allée au Nord, en France. C'est une honte, je sais. Je ne l'ai pas fait visiter Paris, mais... Mais non, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Même si je viens d'arriver en France, même si je viens de commencer à apprendre le français, je ne suis jamais intéressée par ça. Jamais. Après, en même temps, quand on sait comment est venu Paris, ça ne vaut pas le coup que je l'amène là-bas. Le sud de la France reste quand même le plus joli. Désolée pour le Nord, hein. Oui, c'est un peu comme le Pékin. Le Pékin noir, c'est tout joli. « Ah ! Le chanqueux, c'est nul ! » « Ah ! Je n'aime pas le Pékin. Le chanqueux, c'est le meilleur ! » « Non, mais la région du Sud... Enfin, le Sud de la France est quand même le plus joli. » « Parce que Paris, excusez-moi, mais les rats... » « Du coup, moi, cette fois, les cinq villes que je préfère, c'est juste sur le Sud. » « Donc, je vais commencer par le cinquième. » « Le cinquième, c'est Anglette. » « C'est une petite ville. » « Mais personnellement, moi, j'aime bien les petites villes. » « Parce que moi, je trouve que les petites villes, ils ont toujours gardé la culture plus traditionnelle. » « Comme à l'époque, en fait. » « Et la videsse de la vie, c'est plus lent. » « C'est pas assez vite. » « C'est pas assez stressant. » « Et pour Anglette, ce que j'aime, c'est le centre commercial du IKEA. » « Je n'ai jamais allé à Paris, Lyon non plus. » « Et les grandes villes au Sud, quoi, Toulouse, Montpellier. » « Il n'y a aucun centre commercial. » « Ça me fait penser à celui de Anglette. » « J'ai été surpris de voir ça. » « Oui, c'est la première fois que j'ai vu du centre commercial, comme ça, en France. » « Ça me fait penser à la maison. » « Exactement. » « Et aussi, c'est la première fois que j'ai vu le IKEA en France. » « C'est pas que IKEA, c'est un centre commercial. » « Exactement. » « Alors que, par exemple, à Toulouse et à Bordeaux, les centres commerciaux ne sont pas géniaux. » « Ça n'a rien à voir avec celui de Anglette, qui était vraiment impressionnant. » « Mais attention, celui de Toulouse, Leclerc, je l'ai trouvé bien sympathique. » « Moi, je préfère l'IKEA d'Anglette. » « Bien sûr. » « Après, même si le IKEA à Marseille, c'est pas assez bien. » « Oui, parce qu'on a été à la ville de Bandol. » « C'est à côté de Marseille, à Toulon. » « Il y a l'IKEA et l'IKEA n'était pas folichon. » « Après, il y avait un centre commercial à côté qui s'appelle la Valentine. » « Bon, c'est sympa. » « Vraiment, c'est sympa. » « Il y a de l'extérieur, etc. » « Mais c'est vrai qu'on voit que c'est un peu ancien. » « C'est pas aussi moderne que celui de Anglette. » « D'ailleurs, celui de Anglette m'a fait penser à de petits centres commerciaux que l'on peut trouver en Chine. » « Ça, c'était assez sympa. » « On avait l'impression d'avoir voyagé l'espace d'un petit instant. » « Ouais, après, en fait, Anglette, ça m'intire beaucoup. » « C'est grâce à ce comparaison, tu sais. » « À Anglette, il y a aussi la mer. » « Bon, je ne l'ai pas emmenée à la plage d'Anglette. » « Donc, elle ne peut pas trop juger sur ce point-là. » « En fait, depuis que je suis en France, j'aime toujours Toulouse. » « Là-bas, il y a plein de restos. » « Je ne sais pas, la ville, c'est assez traditionnel, quoi. » « Exactement. » « Le style français. » « Et c'est une ville rose. » « Oui, oui, oui. » « La seule de France qui est vraiment comme ça. » « Mais oui, Toulouse, c'est une belle ville. » « D'ailleurs, quand on s'y balade au Capitole, etc., c'est toujours très agréable. » « Surtout quand il y a un beau soleil, ça rend la ville encore plus belle. » « Est-ce que cette ville t'a fait penser à une ville en Chine ? » « En fait, pour moi, Toulouse, même si c'est assez traditionnel, mais vu qu'il y a trop d'étudiants, tu sais, c'est un peu jeune. » « C'est une ville un peu plus dynamique, quoi. » « Oui, oui, oui. » « Du coup, si je choisis, je peux faire la comparaison de Toulouse comme... » « En fait, c'est un peu la ville des étudiants aussi. » « Des étudiants. » « Et assez dynamique. » « Mais je fais la comparaison juste d'une synthétisation. » « C'est pas vraiment 100% pareil. » « Oui, bien sûr. » « La sensation, l'ambiance, etc. qui peut dégager la ville. » « Oui, oui. Après, je trouve que Toulouse, la vitesse de la ville, même si c'est une grande ville, mais la vitesse, c'est pas assez vite, comme les autres. » « Oui, oui, c'est assez tranquille. » « Les gens s'en foutent de nous, quoi. » « Ça va, ça va. » « Parce qu'il y a des jeunes, les jeunes sont 12 jours assis. » « Oui, ils veulent profiter de l'instant. » « Et voilà, tout à fait. » « En troisième position, qu'as-tu mis ? » « La troisième, c'est Lourdes. » « C'est une toute petite ville chrétienne. » « Donc voilà, il y a beaucoup de pèlerinages, etc. à Lourdes. » « Mais c'est une ville magnifique, qui a une histoire énorme. » « C'est une ville très ancienne qui se trouve au cœur des montagnes des Pyrénées. » « Pour moi, Lourdes, ça me fait sentir le poids de l'histoire française. » « Le poids de la culture française, quoi. » « Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, la France était comme ça. » « Tandis que de plus en plus dans la France, et ça, c'est ce qu'on a discuté. » « Bien que j'aime beaucoup la France, ce qui me fait regretter ce pays, c'est la mentalité des gens. » « Du coup, je trouve qu'en fait, les Français se fichent de leur culture. » « C'est-à-dire qu'en Chine, par exemple, les Chinois sont fiers de leur culture, veulent la préserver, veulent que ça se sache de génération en génération. » « En France, on s'en fout. » « C'est plus comme ça. » « Les futurs jeunes, ils n'ont rien à foutre de la culture française. » « Et donc, du coup, en fait, elles s'oublient. » « Et c'est vrai que Lourdes a gardé beaucoup de cette tradition. » « Vous avez même un château traditionnel qui reprend vraiment comment vivaient les Français à l'époque. » « Ça, c'est vraiment cool. » « Il y a cette église. » « Vraiment, elle est superbe. » « Il y a le gaffe de peau. » « Et pour moi, Lourdes, c'est le plus, c'est l'église. » « L'église. » « Oui, même si moi, je ne suis pas religieuse. » « Mais moi, en fait, pour moi, toutes les religions, c'est assez stylé. » « C'est pareil. » « C'est pareil, oui, je veux dire ça. » « Parce que ça nous rend des bonheurs. » « Ça nous fait une bonne éducation. » « C'est un kid merveilleux, en fait. » « Au moins. » « Et du coup, moi, je suis curieuse des cultures sur ça. » « Moi, je veux sentir l'ambiance de là. » « Comme moi, je ne suis pas religieuse, mais je priais vers le Buddha aussi. » « J'aime bien l'écoute de la musique du bouddhisme. » « C'est pareil comme Christophe. » « J'aime bien l'ambiance dans le petit parc avec les gens qui sont en train de chanter. » « Ça me fait trop calmer. » « Je suis trop bien là. » « Oui, c'est vrai, j'aime bien l'ambiance comme ça. » « On dirait quand on entre dans cette ville. » « Pourquoi ça me fait penser à un truc traditionnel ? » « Parce que la première chose, c'est qu'il n'y a pas de lot de routes jusqu'à là-bas. » « Tu dois descendre plus tôt, quoi. » « Tu dois prendre la route nationale. » « Les besages à côté, c'est différent. » « C'est que de la montagne, les Pyrénées. » « Oui, il y a des animaux, quoi. » « Moi, j'aime bien. » « Et pour le top 2 ! » « Ouais, le top 2. » « Le deuxième, je veux dire, c'est Grenoble. » « Grenoble. » « En fait, cette ville, c'est un peu comme un petit rêve pour moi. » « Parce que... » « Je sais pas, je connais Grenoble depuis longtemps. » « Après, la première fois quand j'arrive en France. » « Je suis allée là-bas d'abord. » « En fait, cette ville, c'est un peu comme un truc pas réel pour moi. » « Parce que j'ai pas vraiment vivre là-bas. » « Je connais pas des amis là-bas. » « Juste comme un visiteur, quoi. » « T'as l'impression que tu peux toucher cette ville. » « Mais en fait, il est loin de toi. » « C'est la sensation comme ça toujours de dire plus. » « Et pour moi, en fait, à Grenoble, il y a un truc qui m'a dit beaucoup aussi. » « C'est les Alpes. » « Les montagnes avec la neige, ça m'attire beaucoup. » « Ça te donne envie de... » « Oui, ça me donne envie de... » « Tu sais, quand j'arrive à Grenoble, la première scène que j'ai vue, c'est une rivière. » « C'est la montagne. » « Et après, la neige sur la montagne, c'est devant toi. » « C'est comme un tableau en fait. » « Mais tu peux pas l'approcher. » « C'est plus... » « Oui, parce que c'est très éloigné. » « Oui, c'est trop loin. » « C'est pour ça que les scènes comme ça sont toujours dans ta tête. » « Toujours dans ma tête. » « C'est comme un petit rêve, tu peux toucher, mais tu n'es jamais arrivé. » « En fait, il y a deux montagnes importantes en France. » « Les Alpes et les Pyrénées. » « Pourquoi je ne dis pas que les Pyrénées me donnent des scènes comme ça ? » « Parce que les Pyrénées pour moi, c'est la maison. » « On est allé plusieurs fois. » « On a déjà le découvrir. » « C'est moins de secrets pour moi. » « C'est pour ça que les Alpes sont toujours comme un symbole de la France. » « Jusqu'au-là, je ne l'ai jamais douché. » « Ouais, c'est un peu... » « Et on parle de Pyrénées. » « Pour le Troppe 1, je dis que c'est beau. » « La ville de Beau. » « Hum... » « Je ne sais pas, moi... » « En fait, Beau, pour moi, c'est vrai. » « Ça me fait penser à la maison. » « Si je vis beaucoup de villes en Chine. » « Mais si je dis la maison, c'est plutôt comme... » « Une petite ville à côté de Békin. » « C'est l'enfant. » « Oui. » « Et Beau, ça me donne l'impression comme ça. » « Même si quand tu es en Chine, tu as pensé à ça aussi. » « Je suis enfant. » « Ça m'a fait penser à Beau, justement. » « Oui. » « Je l'appelle du coup... » « Le pot de la Chine, quand on va là-bas. » « Oui. » « En fait, Beau, pour moi, je connais cette ville depuis longtemps. » « Mais je ne suis toujours pas allée. » « La première fois que je suis allée, c'est depuis 11. » « Depuis qu'on est ensemble. » « Oui, depuis qu'on est ensemble. » « Mais cette ville, c'est toujours dans ma tête. » « Mais je l'ai ratée plusieurs fois. » « En fait, c'est le destin, enfin, à la fin. » « Moi, j'aime bien un petit destin comme ça. » « Et pour moi, Beau, c'est une vie tranquille. » « Et beaucoup de verdure. » « Moi, j'aime trop des villes comme ça. » « Après, les gens sont assez stressés. » « Voilà, exactement. » « Pau, c'est vraiment une ville tranquille. » « C'est entouré de montagnes. » « Vraiment, on est au cœur des Pyrénées. » « Oui, c'est ça. » « Ce qui fait qu'en fait, on a tout à côté. » « On a la mer à côté. » « On a les montagnes à côté. » « On a vraiment tout. » « Il suffit de faire une heure, une heure et demie de route. » « Et on atteint la destination. » « Voilà. » « Oui, c'est trop bien. » « C'est pour ça que ça me fait penser à ma ville aussi. » « Parce que ma ville, c'est entre Pékin et Tianjin. » « C'est toujours super proche de toutes les grandes villes. » « Tous les endroits où je vais aller. » « Les températures de Pau, ça me fait trop bien. » « Moi, j'aime bien le sud, mais j'arrive. » « Je souffre sous le soleil. » « Ouais, il n'aime pas la chaleur. » « Oui, c'est bon ça. » « Ça, c'est les connus des Asiatiques. » « Ils n'aiment pas la chaleur. » « On prend les parapluies là et on se protège du soleil. » « Et donc, Pau, c'est parfait. » « C'est le sud, c'est assez tranquille. » « L'ambiance est bien. » « La température est parfaite parce que c'est dans la montagne. » « Après, si je parle de Pau, on va parler aussi de la Pyrénées. » « Les paysages pour aller à la montagne, aller aux Pyrénées. » « Ça me fait penser aussi à une autre ville où j'ai grandi. » « C'est Xinjiang. » « En Chine, en fait, on dit Xinjiang. » « Il y a tout le paysage au monde. » « Oui. » « C'est mon coup de guerre. » « Xinjiang, c'est la province que j'ai vraiment envie de voir un jour. » « Elle m'a montré tellement de choses sur cette province. » « C'est magnifique. » « Il y a des montagnes de fous, des paysages de malades. » « Il y a le désert aussi. » « Il y a le désert. » « C'est vraiment une mixité de cultures là-bas. » « Il y a beaucoup d'ethnies. » « Oui. » « Et c'est là-bas qu'elle a grandi. » « Et donc, elle connaît très très bien cette province. » « Et franchement, un jour, on ira. » « Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'y aller pour en parler. » « Parce qu'on a d'autres choses à faire et à vous montrer. » « Parce que pour moi, à chaque fois que je parle de Xinjiang, mon cœur qui parte trop vite. Même si je reste là-bas juste dix ans, mais je ne sais pas, à chaque fois que j'ai pensé à ça, j'ai l'impression que mon lard va se sentir. » « Moi, j'aime dans cette province parce que... » « Ah, non. » « Ah, comment on fait ? » « La deuxième, c'est les peuples. » « Parce que chaque fois, quand je parle de ça, ça me fait penser des mauvaises choses sur les médias. » « Oui, parce qu'en fait... » « Parce que j'ai grandi là-bas, c'est comme ça. » « Alors, je vais parler à sa place parce que c'est un peu dur pour elle. » « Étant donné que les médias disent tellement de mal sur Xinjiang, à cause des Ouïguir, etc. » « Ces ethnies-là. » « Qui disent des mensonges. » « Ça, je tiens à préciser que tous ceux qui croient à ça, en fait, vous ne connaissez rien. » « Oui. » « Voilà, vous n'avez pas jugé un pays que vous ne connaissez pas. » « Et bref, on n'est pas là pour parler de ça. » « Ce n'est pas le sujet de la vidéo. » « Mais dans tous les cas, le peuple là-bas est adorable. » « Parce que c'est une autre sensibilisation pour moi. » « Là-bas, vous pouvez aussi... » « Faut vraiment voyager là-bas. » « Sinon... » « Vous ne comprendrez pas. » « Mais sinon, vous ne pouvez pas comprendre aussi. » « Vous aurez regretté dans le reste de la vie. » « On peut voir tous les peuples de tous les ethnies dansent dans la rue en forme. » « En fait, là-bas, c'est vraiment la culture mixte. » « C'est toutes les ethnies. » « Mais on s'adapte... » « On peut accepter tout. » « On accepte tout le monde. » « On est assez ouvert. » « Moi, je crois que c'est pour ça, moi... » « Moi, je suis assez ouvert, grâce à Sinon. » « Oui. » « On respecte l'habitude de toutes les ethnies. » « Les différences de culture, peut-être. » « Oui, c'est super bien. » « Et les différences de religion aussi. » « Parce qu'à Sinchan, il faut savoir qu'il y a la religion musulmane. » « Oui. » « Ça se passe très très bien. » « Il y a des chrétiens. » « Des bouddhistes. » « Les musulmans, pour toutes les ethnies, il y a un peu de différence. » « Il y a un peu de différence. » « Ils vont s'adapter avec leur propre culture un peu... » « Et aussi, même si on ne parle pas la même langue. » « Mais tout le monde parle mandarin. » « On s'apprend toujours ensemble toutes les langues. » « C'est super bien. » « C'est super cool. » « Après, le nourriture là-bas... » « C'est le coup de cœur. » « Si tu manges là-bas, tu ne veux plus... » « Pense en français. » « Les Pyrénées... » « Ça me fait penser à... » « Ça me fait penser à... » « De Sinchan. » « Parce que chaque fois qu'on est en train de rouler sur l'autoroute, sinon sur des routes nationales... » « Je suis toujours en train de filmer, même entre mes parents. » « Parce que mes parents trouvent que c'est trop génial aussi. » « Oui, c'est magnifique. » « Donc, ces autres petites villes où il y a la mer. » « Peux-tu donner ton impression quand même sur ces villes-là, sur la mer ? » « Moi, je n'aime pas la mer. » « C'est juste à cause du soleil. » « Moi, je suis allergiste au soleil. » « En fait, je trouve à côté de la mer, le soleil, le UV, le rayon de UV, c'est plus fort que l'habitude. » « Moi, je n'arrive pas à soutenir. » « En fait, il vaut mieux y aller quand il ne fait pas trop chaud. » « Oui, oui, oui. » « Si c'est le matin ou sinon c'est le soir, ça va pour moi. » « Mais moi, j'aime beaucoup l'eau. » « J'aime beaucoup la mer en Chine. » « La mer pour moi, en France, c'est le monde. » « C'est le monde, c'est le soleil, toutes les choses que je n'aime pas. » « Mais en Chine, pour moi, j'aime bien, par exemple, le matin ou le soir, le soleil est déjà se coucher. » « On va rester sur la plage, regarde un peu le petit crâne du sel. » « C'est ça pour moi, c'est amusant, mais pas rester sur la plage. » « En fait, en France, c'est possible de le faire, mais quand ce n'est pas en été. » « En été, il y a tout le temps du monde, c'est tout le temps blindé. » « En fait, les Chinois n'ont pas la même passion que nous, que les Français pour admirer la mer. » « Les Français, quand ils vont à la plage, c'est pour se mettre sur une serviette, sur le soleil, bronzer, prendre un coup d'eau, bronzer toute la journée. » « La plupart des Français font ça. » « En Chine, c'est différent. » « Eux, c'est plus marcher, se balader, voir pêcher des petits poissons, des conneries comme ça. » « En fait, c'est vraiment le côté s'amuser, le côté balade. » « Ce n'est pas l'envie de vouloir bronzer. » « C'est ça la différence. » « Pas du tout envie. » « Moi, je suis déjà assez bronzée pour les Chinois. » « Aussi, si vous allez à la mer en Chine, il ne faut pas être choqué. » « Peut-être d'où les filles Chinoises ont porté les tuques comme... » « Les combinaisons. » « Oui, portez les tuques pour se protéger jusqu'au là. » « Se gâchent tout pour protéger le soleil. » « Après, toi, tu es quand même un peu plus ouverte quand même. » « Même si on va à la plage, elle porte un maillot. » « Elle ne se cache pas. » « Je n'aime pas trop blanc. » « Oui, voilà. » « C'est grâce à Cynthia. » « Parce que j'ai été bronzée toujours au sable. » « Au désert. » « Oui, c'est mieux une couleur de peau comme ça. » « Un peu comme la mienne au final. » « Un peu bronzée. » « Pas trop blanc. » « Non, c'est pas beau. » « C'est bien comme ça. » « Et bien voilà ce qu'on pouvait vous proposer pour cette vidéo. » « N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé. » « Si vous avez aussi des questions à lui poser. » « On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. » « N'oubliez pas de vous abonner. » « Et le petit pouce, ça soutient la chaîne. » « Bye bye. »